Et salut ! J'espère que t'as la forme pour cette nouvelle vidéo ! Tout d'abord, je te souhaite un bon dimanche ! Et tu l'as vu sur ma casquette, mais aussi sur la miniature, aujourd'hui on va parler de Back to the Future ! Retour vers le futur en français ! La meilleure trilogie de tous les temps ! Bon ok, d'accord, une des meilleures si tu veux... Non, non, la meilleure en fait ! Si t'arrives là comme ça par hasard et que tu découvres la chaîne, je m'appelle Jérémy, alias Mozy, et je te fais retomber un enfant chaque semaine avec des jouets vintage, des figurines, que ce soit NECA ou autre marque, comme Hasbro, des props de films, c'est-à-dire des objets qui sont les répliques des objets du film, du rétro gaming, et plein plein d'autres choses ! Donc si tu veux retomber en enfance dans les années 90, fin 80 ou début 2000, c'est parti, t'es à la bonne place ! N'hésite pas à t'abonner ! Donc ouais, attends, je suis en train de me perdre là ! Je disais ! Je reviens aujourd'hui avec une vidéo sur Back to the Future, la franchise de films, la saga de films, la trilogie, que j'aime par-dessus tout, la trilogie qui pour moi explose toutes les autres, même si j'adore Jurassic Park, même si j'adore Ghostbusters, c'est vraiment le film, les trois films, qui me font le plus plaisir à regarder encore et encore et encore ! Et dans la collection Retour vers le futur, j'ai énormément de choses ! J'ai un coffret avec tous les objets du film, j'ai un livre avec plein d'objets de films et d'anecdotes sur le film, il me reste quelques figurines pop, un décor customisé, j'ai quasiment toutes les figurines de NECA, que je vous présenterai petit à petit sur la chaîne, et j'ai plein d'objets propres de films, et surtout d'objets propres du deuxième film, le hoverboard, le skateboard de Marty McFly, comme tu l'as vu, les chaussures, etc., que je vous présenterai dans de nouvelles vidéos ! Et là, à l'instant, je t'ai parlé des figurines NECA, ce sont des figurines en taille 1 12ème, et je voulais à tout prix avoir la DeLorean la plus sexy, la plus sympathique, qui aille avec ces figurines, au niveau de la taille et aussi au niveau du rendu ! Eh bien, je ne l'ai pas trouvée, mais j'y étais presque, tu vas comprendre ! Des DeLorean, ils en ont sorti plein ! On a des modèles en 1 24 en métal, c'est des petites voitures de collection, c'était les premières que j'ai eues, mais je les ai revendues ! Mais ouais, il fallait bien que je paye celle-ci ! Mais ouais, l'argent, il ne tombe pas du ciel ! Il y a Playmobil qui a déjà fait une DeLorean, et d'ailleurs, ils ont fait tout un set complet sur Back to the Future, et tu te doutes bien que si j'ai cette DeLorean, j'ai tout le set complet, là juste, dans le placard ! Ouais, il n'y en a pas un qui me manque, je les ai tous ! Je te le présenterai bientôt ! Celle-ci, elle a l'air jolie, elle est jolie, mais ça fait très jouer quand même ! Tu l'as bien compris, l'idée c'est d'avoir la DeLorean quasi à la bonne taille pour les figurines NECA, et qui soit d'un rendu figurine NECA, quoi ! Parce que NECA, ils ont sorti une DeLorean parmi les figurines, là ! Sauf qu'elle n'a pas du tout la bonne taille, et qu'elle fait très cheap ! Ensuite, tu as la collection Eagle Moss, avec une superbe taille de DeLorean, très très accurate, très très belle, mais très très chère ! Moi, ce n'était pas le but, de mettre plus de 500 ou 1000 euros dans la DeLorean, je m'en suis sorti à 100 euros ! Et on fait aussi un modèle en 1 dixième, là encore, hors de prix ! Tu as la marque Sunstar, qui a sorti aussi des modèles de DeLorean, mais en format 1 dix-huitième, je crois ! Donc, plus petite, trop petite pour les personnages ! En cherchant énormément, et en cherchant bien, je suis tombé sur un modèle de la marque Diamond Select Toys, qui est en format 1 quinzième, et qui est la DeLorean, ma préférée, la DeLorean du deuxième film, Back to the Future 2, son et lumière ! On peut aussi la customiser, d'ailleurs, je collerai des autocollants Goodyear sur les pneus, mais aussi, je ferai le logo DeLorean devant-derrière pour customiser un peu ça ! Mais tu vas voir, le rendu est exceptionnellement bien fait ! Et donc, je te parle de cette DeLorean, ici ! Juste ici, là, elle est un peu plus petite en ratio niveau taille par rapport au personnage de NECA, donc, les personnages, quand tu vas les mettre à côté, ils vont être un peu plus grands, mais ça, quand même, ça fait le taf ! Quand même, on est très proche, entre 1.12 et 1.15, on est très proche de la taille qu'on pourrait accepter au niveau ratio entre les personnages et la voiture ! Donc, je suis plutôt pas mal content de l'avoir, celle-ci ! C'est une voiture qui est sortie il y a pas mal de temps, donc, pour la trouver, moi, je me suis basé sur Vinted ou eBay, je l'ai trouvé sur Vinted, la boîte ainsi que la voiture était à quasi neuf, franchement, la personne qui me l'a vendue l'a nettoyée énormément, superbe ! Elle est magnifique ! Il n'y a aucun truc de pété, elle est comme neuve, franchement, excellent ! Et si tu la reconnais, je te l'avais présentée en photo, comme ça, en boîte, sur mon Instagram ! N'hésite pas à me suivre sur Instagram et TikTok et Facebook pour que je te montre des petites avant-premières tous les jours, évidemment ! Alors déjà, je te montre un petit peu la boîte et la bête dans la boîte. C'est bien la DeLorean du deuxième film en modèle 1 15ème en taille, c'est parfait ! Et comme tu peux le voir ici, elle inclut tous ces types de sons. Le premier voyage dans le temps, les problèmes de voiture, les portes qui se baissent, les portes qui s'ouvrent, le moteur qui démarre, le retour du voyage dans le temps, le circuit temporel qui s'allume, bref, il y a énormément de choses là-dessus et on va la déballer tout à l'heure pour la regarder en détail et écouter tous ces sons. Sur le côté, un petit visuel avec quelques petites informations. Derrière, on te montre encore la voiture avec l'intérieur et les détails et sur le dessus, tu as un bouton pour la tester sauf qu'il n'y a pas de pile, je vais en mettre pour tout à l'heure. Allez, c'est parti, on ouvre cette beauté ! A l'époque, dans la boîte, tu avais aussi un dépliant pour te montrer les autres modèles de DeLorean qui étaient sortis dans cette gamme. Il y avait celle du 2 qui se mettait en voiture volante et celle du 1. Et derrière, on te montre les objets qui allaient sortir, les objets répliques du film. Il me manque deux, il me manque le convecteur temporel que vous voyez là et il me manque Mr. Fusion, le fait de pouvoir remplir de déchets la petite voiture pour l'alimenter au lieu de mettre du plutonium. Et comme d'hab, je te mettrai des photos sur Instagram et sur Facebook. Pour fonctionner, la voiture, elle nécessite 3 piles AA. Donc, j'ai pris des Duracell pour tester. Je ne suis pas sponsor, les gars ! La voiture, elle est juste ici. Elle est sublime. Franchement, moi, je la trouve tellement belle. Regardez, par rapport à ma main, elle est quand même assez grande. Je mettrai normalement une figurine à côté pour que vous voyez. Il manque donc le Goodyear sur les pneus que je me rajouterai. Derrière, elle a la plaque d'immatriculation Out Time. Sur le dessus, ici, c'est le petit bouton pour actionner tous les sons et les lumières. Évidemment, les portes s'ouvrent et à l'intérieur, c'est détaillé. Franchement, devant, il lui manque juste le logo de L'Oréane juste ici et derrière aussi que je rajouterai. Mais sinon, elle est plutôt pas dégueu du tout. Franchement, belle bête. Pour le prix, pour 100 euros, tu en as pour ton argent. Et alors, un truc bien pensé pour mettre les piles, tu ouvres le capot et tu dévisses le compartiment. Ça, c'est cool. C'est comme si tu mettais un moteur. Donc, j'ai mis les piles, les gars. On a un mode Play, Off et Try. Donc, on va le mettre sur Try. On va fermer le capot. On va appuyer sur le bouton ici. Ok, ça a fait allumer tout le circuit. Puis, c'est le Time Travel, là, à mon avis. Voyons ce que ça donne à l'arrière. Est-ce que c'est la même chose ? C'est la même chose. J'ai ouvert les portes papillons. On va retenter. On a toujours la même chose. On va se mettre sur Play. Les feux qui s'allument. À l'intérieur, on a une erreur, évidemment. On a les feux allumés derrière. Ça tue. Franchement, très, très cool. On retente. À l'intérieur, c'est allumé. On tente un troisième. Excellent. Ça, c'est excellent. Donc, pas mal de sons, pas mal de lumières au niveau des feux avant et des feux arrière. Du coup, je trouve quand même la voiture pas mal bien faite. Franchement, pour la taille, le prix et les petits sons et lumières, je trouve que ça vaut pas mal le coup. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi ça en commentaire quand même. Je rappelle qu'on a l'intérieur qui s'allume, le cadran, le cadran où on rentre les dates pour voyager dans le temps. On a les circuits sur la voiture. On a les feux avant, les feux arrière qui s'éclairent aussi. On a vraiment tout qui marche très, très bien. Franchement, c'est une petite beauté. Je suis assez content du rendu et du résultat. Elle a son âge. Évidemment, c'est une voiture qui a un peu de vécu, mais franchement, je la trouve super belle. Un très bon rendu. Elle ne fait pas trop, trop jouer. Ça va, franchement. Et puis, je vais vous mettre une petite figurine de Marty à côté du dock pour que vous voyez un peu la différence de taille. Mais franchement, je suis très, très fier d'avoir cette voiture iconique dans la collection Retour voir le futur. Ça va me permettre de vous faire un décor sympa dans l'étagère qui se trouve juste à côté là et qui est spécial Retour voir le futur avec toutes les figurines NECA et qui descend Retour voir le futur jusqu'au bout. Donc là, je vais faire sauter les boîtes et mettre toutes les figurines avec la vraie voiture bientôt. Ça va être insane. Du coup, voilà le rendu avec les personnages de NECA. Donc, le dock et le Marty du futur. Donc là, on est sur une taille, voilà, vous voyez, ils sont un peu plus grands. Évidemment, c'est du 1,12 pour les personnages et du 1,15 pour la voiture. Mais déjà, ça semble plutôt pas dégueu pour faire des petites mises en scène. Si tu les mets un peu plus derrière les persos, forcément, ils vont paraître plus petits par rapport à la voiture et ça sera encore mieux niveau rendu. Regarde, la voiture, j'ai mis le petit overboard de NECA dedans. Franchement, ça passe plutôt pas mal. Moi, je trouve ça plutôt cool pour une petite photo. C'est plutôt sympa. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Et voilà, la vidéo est terminée. j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de la voiture. Si tu as des questions sur quel modèle c'est, comment l'acquérir, où c'est qu'on peut la choper, tout ça, n'hésite pas aussi à me parler en commentaire ou en privé. Et le petit pouce bleu, évidemment, le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Ça sert au référencement. Si tu veux aider la chaîne, c'est gratos. C'est juste un commentaire, un petit pouce vers le haut et ça fera super plaisir. Merci à toi d'avance. J'espère que le petit retour vers le futur t'a plu. Et puis, je te retrouve très rapidement sur Instagram pour les photos de la bestiole et pour des contenus exclusifs années 90 toujours. C'était Jiren de la chaîne Modzi. Merci à toi de me soutenir de semaine en semaine. Et puis moi, je me casse. C'est parti, je vais là-bas. Allez, la bise. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada